On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, jusqu'à 18h, avec vous, saluons d'abord le retour de Madame Péricochard. Mademoiselle, même, je dirais bien. Oh, même mademoiselle, je suis d'accord. Mademoiselle Péricochard, entourée par M. Stevie Boulay. J'ai hésité. Stevie Boulay. Titoff. Fabrice Boulay. Bravo. De retour de Miami, où il a réussi à refourguer je ne sais quelle émission de télévision. Jérémy Michalac. Le Jean Bardin du 21e siècle. Personne ne sait qui c'est. On s'en fout. Bien sûr, Olivier de Kersoso. Quel talent, super. Quel talent. Donc, vous avez bronzé en si peu de jours. Le boulot. Joujou, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Le soleil de Miami, ce que vous voulez. Alors, racontez-nous ce que vous avez tourné comme merde. Ah non, je n'ai rien tourné. Je n'ai rien tourné encore. Ça viendra un peu plus tard. C'est quoi ? Pourquoi vous y étiez ? J'étais en mission secrète pour les anges de la télé-réalité 2. La suite. Le retour. Vous en êtes, Stevie, cette fois ? Ah non, je n'en suis pas, cette fois. Il est déçu, vous voyez, regardez. On lit aussi la déception à ses yeux. Oui, un petit peu. C'était sympa. Parce que j'étais avec toi, Joujou. Ah d'accord, ok. Ok, ok. Pas de fausse d'espoir pour aller procher en anglais. Joujou en petit maillot de bain sur une piscine, c'est très sympa. Avec ça, ça te fait rêver ? Je ne le verrais pas. Je l'ai shooté et j'ai agrandi les photos. Je ne sais pas de quoi il parle. Je connais ton corps à la loupe. Oui, oui, oui. Oh mon Dieu. Ça fait peur. Ça fait peur de revenir sur toi. C'est une crevette, ma foi. Ah oui ? Ah oui, franchement. Ah vraiment ? Ah vraiment, oui. C'est pas mon genre, mais il est... Oh merde ! Il est plutôt... Ah la déception, putain ! T'es plutôt bien fait, quoi. Quelques petits poils là où il faut. Non, sexy, Joujou. Ah là là. Mais c'est où les poils là où il faut ? Un petit peu autour du nombril, j'adore. Ah vraiment ? Donc tu regardes mon nombril, en fait ? Ça fait un losange, en fait. Moi, j'aime bien. Tu ne veux pas faire comme hier, attendre au moins un quart d'heure ? Voire deux heures, trois, voire... Tu vois, trois ! Attends le week-end, peut-être. C'est là qu'on est fatigués, là. Nous, on est fatigués. Vous pas, mais nous, on a baisé toute la nuit. C'est pas moi. Mais oui, vous parlez tout le temps de ça, vous faites jamais rien, vous. Mais c'est vrai, je tchatche. Mais qu'est-ce que je peux parler, mais en même temps, non. Tandis que regardez la tête de Péry, on reconnaît bien là le visage d'une femme. Ouais, qu'a déroulé du câble. Entre autres, entre autres. On sent que cette nuit a été... Mais faites rêver un peu, mince. Ouais, ben baiser, ça fait encore rêver. Pour ceux qui ne le font plus depuis longtemps, évidemment. Si ça t'intéresse, j'ai des poils autour du nombril. Là, attention, là, je vous ai apporté le... Enfin, apporté, amenez, fais venir. La crème de la crème. Commandez la crème de la crème, le chic parisien, le bon goût. Elle est délicieuse. Franchement, tout à l'heure, je regardais un peu à côté, elle est venue vers moi. Elle m'a embrassé sur la joue, c'était comme une ombre de douceur qui passait sur mon âme. Eh ben voilà. Olivier, il ne t'écoute pas du tout parce qu'il mate la photo de... Regardez la photo que Stevie a faite, je joue à Miami. Ce qu'il a, c'est qu'il a des photos de moi sur mon téléphone. Non, mais on voit mieux sur l'iPad, l'écran est plus grand. Mais putain, mais tu me mates ? Mais pourquoi vous faites des poses comme ça pour Stevie ? Mais je ne fais pas des poses, c'est drôle. Il faut dormir. Mais pas du tout, il est en train de faire une pose. Il est carré les jambes pour nous, c'est tout. Je ne vous jure pas, c'est pas... Il y a 50 personnes autour. Mais non, mais non, mais non. Merci, merci. Bien sûr, t'es hétéro, bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. J'ai jamais vu aussi folasse que ça dans une crise. Oui, c'est vrai. Je ne connais pas cette photo, faites-moi bien. Non, ça ne fait pas folasse. Non, non, ça fait playboy. Je rappelle un film allemand, c'est genre, les nains se font maître. T'arrives même à ressembler à ma gloire. Nous tenions à remercier Joujou pour son programme Les anges de la télé-réalité non censurée, diffusée hier sur Plug RTL. C'est quoi ça ? C'est la chaîne jeune, belge. C'est un mail signé M. Sangs, attaché de presse de l'entreprise Kleenex. Pourquoi envoyer quoi dans ce... Non, non, rien, c'était la version moins de 16, donc un peu plus sexy que la version qui passe la fin. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas dire. Parce que vous avez censuré des choses qu'on ne pouvait pas voir dans votre émission. Non, mais c'est quelques images un peu plus sexy que tu ne peux pas montrer l'après-midi. Un peu genre la photo que vous avez faite pour Steve, par exemple. C'est histoire de vendre une fois de plus l'émission. Mais c'est quoi cette émission ? Un jour, vous allez voir qu'il va vous griller parce que vous aussi, vous vendez des merdes, mais vous, c'est au pays arabe. Après, ce n'est pas des merdes. Après, on ne s'est pas d'accord. Après, on se demande d'où vient la révolution. Tout vient de Péricochin. Ils ont craqué. Qui a quand même réussi à refourguer toutes les merdes françaises dans les pays arabes. Ce ne sont pas des merdes. J'ai choisi les meilleures émissions que j'ai. Tu ne peux pas lutter. Je ne peux pas lutter ? Moi, j'ai fait mes preuves déjà. Donc, tout va bien. Non, je vends des très, très bonnes émissions. Mais toi, la tienne, c'est quoi ? Lui, ce n'est pas pour les pays arabes. Je peux te dire qu'il y a un peu trop de famille. Une émission ex-civis, c'est une fatwa tout de suite sur la gueule. Non, c'est vrai, vous êtes concurrent maintenant, Périer. Ah bah oui, apparemment, puisque tu me le dis, je ne savais pas. Et Jérémy, ah bah si, si, si. Joujou, tu te lances dans les trucs dans les pays arabes. Ah pas du tout. Ah bon ? Chez les Belges. Ah bah chez les Belges, oui. Chez les Belges, on compte. C'est à peu près la même chose. C'est l'international. Son négérie, c'est Christine Bravo, pour te dire le niveau des émissions. C'est mon animatrice venette. C'est la première page du catalogue. C'est quoi les dernières émissions que vous avez vendues là-bas en Libye et tout ça ? Ah bah en Libye, écoutez, ils m'attendent impatiemment, je pense. Non, non, là en ce moment, on est en train de faire une très très grosse émission qui s'appelle, bah que vous connaissez, qui était en France, qui s'appelait Les Dieux de l'Impossible, qui s'est arrêté depuis. Ah oui, ça je vous confirme. Je ne savais même pas que ça avait commencé. Ah si, c'était génial comme émission. Vous aviez des gens vivants et des gens décédés qui chantaient ensemble et on avait l'impression qu'ils étaient vraiment. Les Dieux ou de l'Impossible ? Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Les Dieux de l'Impossible. Ah non, non, les Dieux de l'Impossible. Ah les Dieux de l'Impossible. Oui, les Dieux de l'Impossible. Ça passe à 18h. C'est des chanteuses en bourguin. Et alors, ça marche ? Et alors, on est en train de le préparer et c'est très très compliqué à monter. Et oui, oui, ça marche. Et vous trouvez donc des animateurs arabes qui remplacent les... Ah oui, 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 j'ai trouvé un mec qui te ressemble, un mec qui ressemble à Arbisson. Comment il s'appelle celui-ci ? Il s'appelle Nishan, celui qui fait le même genre. Nishan ? Oui. Mais dans quel pays ? Dubaï, Abu Dhabi, Arabie Saoudite. Que les pays riches, la Lévi, le Maroc et tout, elle a oublié. Pendant ce temps-là, moi je me fais chier avec les Belges. C'est intéressant quand même. Et vous proposeriez pas une émission à Olivier ? Parce que s'il y a des thunes... Ah, il y a des thunes à se faire. Ah bah oui. Olivier et moi, on est prêts à faire des... On s'entend bien maintenant, Olivier et moi. On est prêts à faire des trucs... Oui, oui, d'accord, je vais y penser alors. Mais il va falloir apprendre l'arabe d'abord. Bah t'as Pierre Bénichoux, si tu veux qu'on parle. Il parle toutes les langues, Olivier. Ah, vous parlez plusieurs langues, Olivier. Moi, je suis sûr. La langue de l'amour. J'ai senti ça. Tu as fermé ta gueule. Oh, j'aime quand tu me parles comme ça. Mais non, mais attends... Mais si j'aime, continue. Tu viens d'arriver, je me fous la paix. Sois gentil, regarde-le. Essaie d'être drôle. Je peux pas, j'arrive pas à me détacher de tes yeux bleus. C'est fantastique à ce point-là. Ah non, ça le fait fuir, ça. Faut pas dire ça. Oh, mon Dieu. Oh, le spécialiste. Le mec, il a déjà tout essayé. Faut lui parler mal, il aime. Faut le traiter comme un vieux chiant. Vas-y, mets-lui une fesse. Comme une vieille charogne. Ça a essayé. Vas-y, frappe-le pour voir. Il est homo. Mais non, il est homo. Stevie a des photos sur son téléphone. Non, mais moi, ça m'arrange. Ça m'arrange de passer pour un truc comme vous. C'est bon. Sofiane est au téléphone. Bonjour, Sofiane. Bonjour, Laurent. Vous me dites que vous avez quelques blagues en stock et que vous aimeriez nous en faire part. Ah, pourquoi pas. En fait, le plaisir, c'est déjà de vous parler, de pouvoir discuter avec vous. C'est déjà un grand plaisir pour moi. C'est ce que je cherchais déjà. C'est gentil, mais il faut qu'on fasse de l'audience tout. Donc, tu te dépêches. Alors, je ne sais pas. Je vais commencer par une petite comme ça. Donc, c'est monsieur. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc, c'est le docteur G qui le dirige. En fait, c'est Gérard Miller. Mais comme on sait qu'il nous arnaque tous qu'il n'est pas docteur, je l'appellerai docteur G. C'est bon, Miller. En fait, vous l'avez viré. Je n'entends plus celui-là, déjà. Tu la commences quand, ton histoire ? Alors, on a l'hôpital psychiatrique avec le monsieur docteur G. Et on a trois patients, Stevie, Evangélie et Christine Bravo. Très bien. Au hasard, oui. Au hasard, comme ça. Ils vont leur faire passer un test aujourd'hui. Et monsieur docteur G les emmène sur le toit du bâtiment. Il sort de sa poche une lasse de billet. Et il demande à la première, Evangélie. Tu vois, Evangélie, j'ai une lasse de billet. En bas, il y a une voiture, la rouge, là. Tu sautes dessus et je te donne un billet de sang. Evangélie fait les gros yeux. Elle saute sur la voiture et boum. Ah oui, docteur G, il fait rire. C'est pas grave. De toute façon, elle ne manquera à personne. Tant pis. Et puis, il demande à Stevie, tu vois, Stevie, la voiture bleue, là-haut. Tu sautes dessus et je te donne un billet de sang. Stevie, il court, il saute, boum. Il tombe sur la voiture. Ah, docteur G, il fait séparer. De toute façon, il était fou. Tant pis pour lui. Et puis, il demande à Christine Bravo. Christine Bravo, tu vois la voiture orange, là-haut. Tu sautes dessus, tu auras un billet de sang aussi. Puis Christine Bravo, elle dit non. Ah, le docteur G, il dit, ah, c'est bon, j'ai réussi à en guérir une. De toute façon, je savais que c'était la plus intelligente. Elle allait s'en sortir. Et puis, Christine Bravo reprend. Ouais, de toute façon, moi, je ne suis pas folle. Moi, tu vois le camion là-haut, je saute dessus et tu me donnes l'alliance entière. Bon, je vais pisser, je reviens à la chute. Ça, c'est la chute, Sofiane. Ça, c'est la chute. Ouais, 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 Sofiane. C'est la chute, Sofiane, qui vit dans une grotte. D'où vous nous appelez, Sofiane ? En fait, j'appelle de ma voiture. Ah oui ? Eh bien, saute, Sofiane, il saute ! Saute, Sofiane, saute ! Bon, sinon, j'en ai une pour Stevie, un peu dégueulasse, mais... Ah, bon, mais c'est votre dernière chance, Sofiane. C'est l'histoire d'un Touareg qui traverse le désert. Il a besoin de traverser le désert, vous voyez, j'ai tué un village. Et là, il monte sur son chameau, et c'est parti. Un chameau, c'est un confond, on l'entend. Alors, il avance au soleil, il fait super chaud, et d'un coup, le chameau s'arrête. Et puis là, le Touareg, il fait « Attends, mais pourquoi tu t'arrêtes, chameau ? Je vais crever de soif, je vais brûler sous le soleil, il faut avancer, là. » Puis le chameau, il dit « Si tu veux, je continue, tu me suces. » Le Touareg, il dit « Attends, si tu veux, je continue, tu me suces. » Il dit « Si tu veux, je continue, tu me suces. » Alors, le Touareg, il passe au chameau, et puis hop, il le suce, et puis ils avancent, ils avancent, le chameau, il s'arrête encore. Et puis il dit « Attends, il y a le Touareg, il dit « Attends, avance, on ne va pas y arriver comme ça. » Il dit « Si tu veux, si tu veux que je continue, tu me suces. » Alors, le Touareg, il dit « Non, c'est pas possible. » Et puis il dit « Si tu veux, je continue, tu me suces. » Le Touareg, il est obligé de passer en dessous, il y va, et puis au bout de 5 minutes, ils sont partis sur la route. Et puis là, 2-3 km plus tard, le chameau, il s'arrête. Et toi, tu ne veux pas t'arrêter aussi ? Oui, mais tu me suces. Oui, c'est ça. C'était ça, la chute ? C'est ça, la chute. Bravo. C'est tout, là, Sofiane, pour aujourd'hui ? Rappelez-moi plus tard, j'en aurais. On va réfléchir, hein, Sofiane ? Elle est où, la voiture, qu'on sache quand même d'où vous nous appelez ? Là, tout de suite, je suis dans le 91, pas loin de Savigny-sur-Orge. Très bien, parfait. Continuez votre route, restez sur Europea, écoutez-nous en podcast, faites partie des très nombreux auditeurs qui nous écoutent en podcast, vous avez vu ça un peu ? 1,5 million presque. 1,5 million d'auditeurs qui nous écoutent en podcast ? Oui, 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 c'est incroyable, on a eu les chiffres là. On est même la première émission podcastée, puisque le premier, c'est Nicolas Cantlou, mais qui fait une chronique de courte, mais c'est la première émission podcastée de toutes les radios. Les grosses têtes sont deuxièmes, mais c'est une cassette, eux. Mais ils sont loin derrière ! Vous êtes toujours là, Sofiane ? Je suis toujours là. Bon, ben maintenant, là, il faut avancer. Ah, il faut y aller. En tout cas, vous avez commencé très fort. Vraiment très fort. Péry Cochin, je sens que vous l'aimez beaucoup, Péry. Vous êtes content de la voir revenir. Visuellement, c'est encore mieux, Cyril. Tu veux juste qu'elle ferme sa gueule, en fait. Tu veux juste la voir, toi. Tu veux juste une photo, en fait. Je n'ai pas compris, gros. Gros ! En la banlieue qui se révèle tout d'un coup. Il n'est pas gros, il est enrobé. Eh, Sofiane, Sofiane Maguel, on va te dire enroir. Une question pipole avant les titres de 16h. Qu'est-ce que Tom Cruise a offert à sa femme Katie Holmes, si on en croit, le journal direct matin ? Un voyage ? Non. Un sac à main ? Non. C'est pour une occasion particulière ? J'imagine que ça devait être pour son anniversaire ou une fête quelconque. L'adoption d'un enfant ? C'est vivant ? L'adoption d'un enfant, non. Le cadeau est un animal ? Non. Un bijou ? Non, ce n'est pas vivant. Une nuit hétérosexuelle ? Non, mais après, comme ça, ça me permettra de demander à Péry si elle serait heureuse, si elle lui offrait un tel cadeau. C'est assez étonnant, quand même. Si je vous en parle, c'est que c'est étonnant. Ce n'est pas une bague. Alors, une étoile qu'il aurait achetée sur Internet. Non, non, non. Ah, ça, vous aimeriez qu'on vous offre une étoile achetée sur Internet ? Non, je trouve ça totalement con, mais ce n'est pas grave. Bon, très bien. Non, mais ce n'est pas ça. Une île ? Une île ? Une île ? Non. Ça, c'est bien une île. Ça, ce ne serait pas mal. L'île Roubaix. L'île Roubaix, ton coin. Ça coûte cher, ce cadeau, ou pas ? Je n'ai pas les prix, là, comme ça, mais à vue de nez. Oui, Joujou, je le vois bien si vous utilisez ça. Un stylo ? Non, pas un stylo. Une échelle ? Non, pas une échelle. Des échasses ? Un téléphone portable très particulier. Non, non, non. Un stérilet en or. Qu'est-ce que je veux offrir ça, Joujou ? C'est électronique ? Un bracelet électronique. Ce n'est pas électronique. Quoique maintenant, il y en a peut-être des électroniques. C'est usuel ? Oui, c'est utilitaire, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Parce que je comprends un peu que vous ne parlez pas forcément bien français. Ça, c'est la percée du front national. Sans priori aucun. Usuel, qu'est-ce que je veux dire par usuel ? On peut chercher la définition exacte d'usuel dans le dictionnaire. Ce n'est pas comme utilitaire. Ça dépend. Usuel, c'est utilitaire, mais un peu moins. Un peu moins. Un tir-bouchon. Qu'est-ce que je vais vous offrir un tir-bouchon ? Je ne sais pas. Un rasoir ? Un rasoir, non. Ça se porte ? Non, ça ne se porte pas. Donc, c'était un objet de déco ? Non. Ah, il y en a des très jolis qui peuvent… Un doigt de Miché ? Mais non, enfin, écoutez… Ah oui, ça serait que je vous invite chez toi quand on voit la déco. Ah non, voilà, vous seriez ravis. Vous n'êtes jamais allé chez Mme Cochin, mais alors je peux vous dire que c'est nickel. Attention, c'est des grands espaces. Là, vous faites la traversée, il vous faut un équipage si vous voulez faire la traversée de l'appartement de Péricochin. Mais elle n'a pas divorcé. Ah, mais t'es à cheval. Quoi ? Donc, elle n'a pas divorcé ? Ah oui, mais c'est avec elle le pognon. Ah oui ? Et c'est seulement maintenant que tu nous le dis. T'imagines, vous êtes passés à côté, les gars. Ah non, là, c'est un bon parti. Elle est célibre. Célibre, toujours célibre ? Toujours célibre, oui, toujours célibre. Elle est riche, célibataire, jolie, pas con. Franchement, là, moi, je me demande ce que vous attendez, les mecs. Oui, oui. Bon, j'ai de redevenir hétéro pour toi, ma pérille. Ah non, attendez, là, c'est tout ce qui est resté. Stevie va redevenir hétéro. Oh non. Bon, Tom Cruise, qu'est-ce qu'il a offert à sa femme, Katie Holmes ? Bon, alors, c'est un truc qu'elle mettrait dans son sac à main ? Non, ça ne rentre pas dans un sac à main. Ah, un traitement pour l'acné. Non. Ah, une toile, une œuvre d'art. Quelqu'un en a ici, autour de la table ou pas ? Autour de la table, vous voulez dire ? De notre table ? Non, mais ici, dans le studio ? Non, chez nous. Ah, chez vous ? Stevie, c'est possible. Pérille, je ne crois pas. Ah, et vous, je vous vois bien avec ça, oui, oui. Combien ça pèse ? C'est lourd, oui. Je ne sais pas, moi, ça doit peser. Il y en a des lourdes, des moins lourdes. Non, mais vas-y, à peu près. Ah, déjà, c'est féminin. 10 grammes ? Non, 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 c'est plutôt de l'ordre de, je ne sais pas, 4-5 kilos, quoi. 4-5 kilos. Il y en a des lourdes. Des pots ? Des pots de fleurs ? Des pots de fleurs, non, non, non. Un portrait ? Un portrait, non. Est-ce que c'est en métal ? Il y en a en métal. Il y en a aussi en bois. Plastique, en bois. Une sculpture ? Il y en a eu en bois. Non, alors moi, j'ai une sculpture. Je vais vous dire, je vais vous aider pour ceux qui connaissent. Remarquez, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais oui, Titoff et Stevie, je crois, pour ceux qui connaissent ma maison, j'ai chez moi une sculpture en bois de cet objet. Mais ta maison ? Le mien, c'est une sculpture, ce n'est pas une sculpture. Ta maison, Laurent, mais laquelle ? À Marseille, celle à Marseille. Une bouteille de vin ? Non. Moi, la dernière fois à Marseille, j'étais bourré, non ? Peut-être sur ces bateaux, Olivier de Casseauzon, il en avait. Il y en a, je les enlève tout de suite, parce que ça commence à me gâcher. Un DVD de cul ? Quand il ne peut pas. Il a une sculpture dessus. Une poupée gonflable. J'ai dit que vous avez des bateaux, je m'en demande de la boucle. Une poupée gonflable, non. Un fusil, non plus. Est-ce qu'elle était contente qu'on lui offre ce cadeau, Cathy Holmes ? C'est toute la question. Ça ne fait pas forcément plaisir. Je ne suis pas sûr. Un aspirateur ? Pas un aspirateur, mais vous voyez. Un balai. Non, non. Un fer à repasser. Non, mais on commence un petit peu à se rapprocher. On chauffe, comme dirait l'autre. Un vide d'ordure portatif. Non. Un sèche-cheveux. Non. Un truc utile pour la ménagère, donc. Pour la ménagère, ce n'est pas tout à fait le mot. Pour la femme de ménage. Non. Le jardinage. Le bricoleur, le bricoleur. Pas le bricoleur. Un râteau de majeurs d'hommes. Pour certaines femmes au foyer. Qui ont des enfants. Pas qui ont des enfants, quoique ça peut être aussi utile pour les enfants. Un plumeau ? Non, non. Oui, une belle sculpture de plumeau comme ça. Chez Laurent, c'est possible. On va être obligé de passer au titre de 16h. Donne-nous la première lettre. C'est en trois mots ce qu'il faut trouver. En trois mots ? Un rouleau à pâtisserie. Un fer à repasser. Non. Un cheval d'arçon. Non. Un fer à friser. Non. Ce n'est pas la machine à couper le jambon. Non. Une machine à coudre. La machine à coudre. Une machine à coudre. Bonne réponse de Fabrice Éboué. Alors, je te réponds tout de suite que personne ne m'offre ce cadeau. Il ne m'intéresse carrément pas. Il y a des femmes qui aiment ça. Une jolie machine à coudre. Pardon, pardon. On peut revenir sur le petit passage du bateau de l'amiral, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même intéressant. J'imagine que quand il y a une voile qui se déchire. Bien sûr, il la passe à la machine à coudre. Je vois bien Olivier. Il brode. Je vois bien Olivier sur le pont. Avec sa petite machine de 3 kilos. Dans le temps, il y avait à l'avant, dans les voileries, il y avait des machines à coudre. Ah, alors. C'est les marins qui... Merci Olivier. Quand tu déchires ou t'as un dacro sur une voile, ils sont 25 mètres de long. Tu scotches pas. Tu scotches pas. Non, les mecs, j'avais un voilier dans le temps sur les bateaux. Où les tissus étaient moins solides que maintenant. Sur un tour du monde, le voilier passait 3 heures par jour dans la voilerie, un recoudre à retailler. Et voilà. Et tu pourrais me refaire un ourlet alors ? Non, mais je pourrais te faire fermer ta gueule à cuire. D'abord, si tu veux me parler, tu demandes à... À Laurent l'autorisation. Ok. Et voilà. On se comprend Olivier et moi. Non, non, exagère-toi. On se retrouve après les titres de César. On va se gêner. Laurent Riquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Péry Cochin, Stevie Boulet, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalac et Olivier de Cassauzon. C'est l'équipe qui vous accompagne jusqu'à 18h pour On va se gêner. Et bonsoir Sandrine. Bonsoir Paul. Bonsoir. Sandrine est à Saint-Martin-de-Fregnault en Vendée. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien ? Très bien, oui. On sent que vous avez la pêche. Vous faites quoi vous du côté de Saint-Martin-de-Fregnault ? Je suis gérante d'une entreprise en maintenance industrielle. Mais ça veut dire quoi ? Patronne. Vous êtes patronne d'une petite PME. Voilà, c'est ça. D'une toute petite PME. Combien vous avez de ça ? T'es une toute petite, ça veut dire que généralement c'est un bon gros truc. On parle d'une entreprise là. Je sais. Il faut préciser parce que t'as loupé. Qu'est-ce que fait la dame alors ? Dans les boîtes gays c'est des codes très particuliers. Toutes petites. Encore une fois quoi. Non, mais des codes très particuliers quoi. Oui, j'ai une petite structure, tu sais, c'est pour cacher. Combien de salariés vous avez ? Deux salariés. Deux salariés. Oh non, c'est petit alors. C'est une petite PME quoi. Voilà, une des PME. Ça n'est pas déclaré, vous en avez combien ? Vous faites quoi à Marseille, Paul ? J'ai été régisseur de spectacle jusqu'à il n'y a pas très longtemps et j'essaie de me reconvertir dans la chanson. Oui, parce que Titov ne remontera jamais sur scène, on le sait maintenant. Ça approche. Il y a à Liège bientôt. Régisseur de spectacle et vous vous reconvertissez dans la chanson, c'est ça ? Voilà, j'essaye en tout cas. Je commence à... J'écris un peu pour d'autres et puis j'essaye de... Quel genre de chanson vous interprétez ? Ben, des compositions, ça va de la chanson à des trucs plus rock. T'as une guitare là ? Vous avez été régisseur de quel spectacle ? En fait, j'ai été régisseur dans les salles de musique actuelles. Quelle salle ? Au Poste à Galen à Marseille. Ah oui, très bien. Vous avez vu passer qui comme artiste alors qu'on sache un peu ? Des trucs nationaux ou internationaux, mais souvent dans des petites jauges parce que c'est plus sympa. D'accord, mais des noms, c'est ça que je voudrais. Ah, des noms ? Je n'ai rien qui me vient, mais tout ce qui tourne en France, quoi. Tout ce qui tourne en France. T'es bien marseillais, toi. Eh, tu t'es bien intégré. Et alors, vous voulez nous interpréter une petite chanson, histoire qu'on voit un peu votre talent, Polo ? En fait, si vous voulez savoir la vérité, je vous ai envoyé un disque il y a quelques temps. Je ne sais pas s'il a été transmis à Pierre Bénichoux parce que le single de mon album, il m'a été inspiré par Pierre. C'est pas vrai, ça s'appelle comment ? Le morceau s'appelle Tigre de papier parce qu'il a utilisé une fois cette expression que j'ai trouvée assez poétique et sympathique. Tigre de papier ? Du coup, ça m'a trotté en tête et j'ai fait un morceau avec. Comme c'est le plus, entre guillemets, le plus radiophonique, j'avais essayé d'en faire le single. Donc, j'ai envoyé, mais je n'ai pas si... Bon, tu chantes ou pas, là ? Et là, a cappella, pas nous, il chantait, donc, Tigre de papier. Si, je peux, je peux. Alors, on y va. Pendant ce temps-là, on reparle un peu à Sandrine. Allez, va chercher ta guitare. Sandrine, vous aimeriez bien découvrir les talents. Oui, tout à fait. Comme ça, on le déconcentre et c'est vous qui allez gagner. Bon, vous allez retrouver la guitare ? Ça y est. Alors, allons-y, c'est parti pour Tigre de papier. Pas en entier non plus, hein. Non, non, voilà, j'allais dire, je vous appleins trop, vous inquiétez pas. La première fois. Et quand vous en avez marre, vous me coupez. D'accord, arrête, arrête. J'ai mort, tu j'ai griffé, craché des étincelles, tenté d'intimider. J'ai rugi, j'ai fellé, rafflé dans la dentelle, prétatant à troller. En guiseuse et raccord, ce costume est limé. Car je ne suis en sorte qu'un petit goût de papier. C'est pas mal, c'est pas mal, franchement. Ah non, on a entendu pire, hein. C'est Delgado, Delgado, Delgado. Non, bravo. Paul, Paul. Je n'entends pas. C'est tous les chanteurs pareils, ils ne s'arrêtent jamais. Paul, tu nous entends, Paul ? Mais non, il a posé son téléphone devant sa guitare. Pose la question, on va jouer toute seule. T'as raison. Bravo, Paul ! Bon, la prochaine fois, on fera une balance avant, parce que la guitare était un peu trop présente par rapport à la voix. Qu'est-ce que vous dites ? Non, surtout, il fait tout ça en conduisant sa bagnole. Oui, mais ça avait l'air pas mal, franchement. Il y a un côté cabrel. On vous encourage, Paul. Merci, mais je vous refais passer le morceau. C'est pas la peine non plus, mais... Non, mais avec l'orchestration et tout ça. Oui, ce sera mieux. C'est vrai qu'il y a un petit problème technique, mais enfin, écoutez, c'est courageux de votre part, et franchement, on a entendu des trucs... De votre part aussi, c'est courageux. Oui, parce qu'on aurait pu tomber sur un truc totalement nul, et franchement, ça ne l'est pas. Voilà, Paul. Merci. Mais bon, je n'appelais pas pour ça, parce que je vous écoute depuis rien à cirer, donc... Voilà ! C'est une excuse. Alors maintenant, il faut répondre à la question pour peut-être partir sur l'île de Bas. Le Relais-Château, 4 étoiles. Le Britannique vous attend sur la presqu'île de Roscoff, une des 17 destinations-mères du littoral breton. Pour en savoir plus, vous allez sur le site internet de sensationsbretagne.com. Voici la question qui ne vous emmène pas en Bretagne, mais en Nord et Loire. Qu'est-ce qu'a fait un instituteur du petit village de Brou, dont on parle énormément dans la presse aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'a fait ? Qu'est-ce qu'a fait un instituteur du petit village de Brou, dont on parle énormément dans la presse aujourd'hui ? Il a giflé un élève ? Non. C'est lié aux élèves ? C'est pas lié aux élèves. C'est récent ou c'est lié à longtemps ? C'était il y a longtemps, monsieur. On n'en a pas parlé... Bravo ! Durant la guerre de 14... On n'en a pas parlé il y a quelques jours ? En 39. En 39, oui. Ah non, rien à voir alors. Je pensais que c'était l'instituteur qui... Il a fait quelque chose de courageux ? Il a sauvé des enfants, non ? Pardon ? Il a sauvé des enfants ? Il a sauvé des enfants, ça c'est pas mal, parce que là c'est une réponse que vous faites sans avoir trouvé quoi que ce soit, c'est par déduction que vous dites ça. Mais c'est pas ça du tout. C'est ce qui a inspiré le film Au revoir les enfants ? Non, pas du tout. Il a fait quelque chose de courageux ? Courageux, non, non, il a fait quelque chose... En 39, hein ? Qu'on ignorait et qu'on apprend maintenant seulement et qui est plutôt étonnant, la preuve, on en parle dans la presse. La première classe mixte... Il a fait un film sur Jean Moulin ? Alors, allez-y, expliquez. Il devient l'auteur d'un film inédit montrant Jean Moulin quelques mois avant qu'il n'éclate la guerre. Excellent ! Et c'est donc le seul film ? Sur Jean Moulin ? Non, pas sûr, pas sûr. Avant qu'il soit résistant ? Avant que... Non, même pas. Dans le diel, on voit Jean Moulin. Avant qu'il est l'héros de la guerre. Bon, je vais vous accorder la bonne réponse, parce que de toute façon, on n'entend pas Polo, il est en train de ranger sa guitare. Non, mais je ne voulais pas la couper quand même et essayer de lui piquer la réponse, parce que je suis marseillais, que je ne veux pas le reposément. Alors, allez, je vais vous accorder la bonne réponse. La réponse exacte, c'est le seul film où on peut voir Jean Moulin, qu'on vient seulement de retrouver maintenant, un film, effectivement, réalisé par l'instituteur du village, à l'époque Petit Village, de Brou. Jean Moulin a été préfet, il faut le dire, de Laure et Loire. Et il venait pour inaugurer un comisse agricole, dans ce petit village de Brou. Il n'existait pas d'image filmée. On a des photos de Jean Moulin, mais pas d'image filmée de Jean Moulin. Et c'est les seules images qu'on vient de retrouver. Bonne réponse, on lui accorde la réponse. Bonne réponse de Sandrine. Bravo Sandrine. Merci. Merci Google. Mais il a vraiment existé, Jean Moulin ? Je suis étonné, je pensais qu'il n'avait pas existé, Jean Moulin, que c'était une légende qu'on racontait aujourd'hui. Je crois que c'était comme une grande concentration, tout ça, je crois qu'il était sorti. Non, enfin, écoutez, arrêtez de vous faire passer pour Dieu donné. Déjà que vous lui ressemblez, vous allez finir par vraiment... Avoir la même carrière. Il en rêve. Ça, c'est salaud, tu vois. Non mais bravo Sandrine. Merci. J'espère que vous prenez au deuxième ou au troisième degré les plaisanteries de Fabrice Eboué. Ah oui, je vous écoute tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que parfois, j'imagine les gens qui tombent par hasard sur une autre émission. Ah bah ça, c'est sûr. Moi, quand je parle, on me parle toujours de cette émission. Ah, qui que ce soit, tout le monde t'écoute. Tu es qui parle de quoi d'autre ? Le monde vive tant que c'est là. On ne dit pas que vous faites chier à l'antenne. Un jour, on aura des soucis avec l'autre direction. Mais ma mère m'a dit, dès qu'il y a Stevie, l'émission est super vulgaire. Oh ! Ah bah dit, sûrement, moi qui suis extrêmement poli. Ah oui, j'adore l'épaule autour du nombril. Oh là là, oh, j'en ai une petite petite. Oh, elle est grosse, magname. Mais c'est vous qui avez les idées malplacées. Moi, ma mère, elle m'a interdit. Elle ne veut plus qu'on parle d'elle et même qu'on cite son prénom, elle m'a dit. Ça, c'est fini. Elle s'appelle comment, toi ? Ah non, non, non. Moi, ma famille ne me connaît plus depuis que je fais cette émission. J'en jure. Ça nous fait un point commun. Vous êtes toujours là ? Oui. Sandrine, de toute façon, vous avez gagné un super voyage sur la presqu'île de Roscoff. Et Paul, vous avez gagné de la promo pour Tigre de Papier. Ce n'est pas si mal aussi. Super. Merci. Super, Paul. Elle a l'air contente. Oui. Si certains veulent l'écouter vraiment, la chanson, donnez le... Non, non, non. Allez-y, allez-y, donnez votre site internet, Paulo. Donc, si vous faites paulduchemin.com, comme ça se prononce, vous tombez sur mon site et vous pouvez... Ah, mais là, il va falloir changer de nom, en revanche, parce que Paul Duchemin, pour faire carrière, là. Non, mais c'est son nom d'artiste. Non, c'est bien, moi, je trouve. Tigre de Papier, et ton autre morceau, vous commencez... C'est pas un pseudo, on dirait, mais c'est pas un pseudo, c'est mon vrai nom, malheureusement. Et t'as d'autres morceaux ? Paul Duchemin, ça, ça peut pas marcher, ça. Mais pourquoi ? T'as bien réussi avec Laurent Ruquier, toi. Laurent Ruquier, franchement, mais oui. Ça, c'est vrai. Laurent Ruquier, ça va. Non, ça va, Laurent Ruquier. Le pire, c'est Stevie, qui s'appelait Youssouf. C'est vrai. Paul Duchemin et Sandrine de Saint-Martin-de-Fregnaud, on vous embrasse. Pourquoi reparle-t-on du chanteur Eddie Fischer dans la presse, aujourd'hui ? Il est mort ? Ah, ben, il est mort, oui, il est mort en 2010. Et pas si longtemps, en fait, le 22 septembre 2010, il est mort. Ça a été un des maris d'Élis Taylor ? Ouais, ça fait, ça fait que 5 ans. Un des maris d'Élis Taylor. Un des maris d'Élisabeth Taylor. Élise Taylor, bonne réponse de Fabrice Éboué. Incroyable, quand même. Sept maris, ça vous tente, vous, d'avoir ce panneau ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je me posais la question, justement. Sept maris, huit mariages, puisqu'elle a épousé deux fois. Huit mariages, et bien voilà, maintenant, il y a l'enterrement aussi. Moi, j'aimerais bien me marier sept fois. Ah oui ? Essaye déjà une pour voir. Sept grandes fêtes, sept grandes fêtes et tout. Mais non, mais elle n'a pas fait chaque fois des énormes fêtes. Parfois, elle le faisait discrètement, tu vois. Est-ce qu'elle a fait des fêtes pour ses divorces ? Ils font beaucoup ça, les Américains. Ah, peut-être. Mais en tout cas, elle a épousé deux fois elle-même, Richard Burton, ça, il faut le faire. Cela dit, si elle veut être enterrée auprès de son mari, il va falloir que le croque-mort ait un bon bistouri, parce que pour le coup, il va falloir faire huit parties différentes. Sept, sept. Il n'y a eu que sept maris en tout. Sans compter les amants. Femme à pédé aussi, ils disent dans… Ben oui, je le savais. Rokunson, Rokunson. Dans le Figaro, pas seulement Rokunson. Dans l'EB, ils nous disent, alors c'est fou, elle était copine avec tous les faux machos. Mais c'est-à-dire qu'elle essayait de les convertir comme moi je voulais faire avec Steve. Non, non, non. Elle était très copine avec… Mais c'était la première à défendre les gays. C'était la première à faire des choses pour le sida. Non, mais c'est vrai. Avec Rokunson qui était homo, avec James Dean. Ça, je ne savais pas qu'on… Il était homo, James Dean ? Ben oui, un peu, oui. Alors, pas que, mais un peu, oui. On le surnommait le cendrier humain, James Dean. Le quoi ? Tellement éclopé ? Non. Non, il est sorti avec John Dark. Le cendrier humain ? C'est affreux, le cendrier humain. Montgomery Clift, enfin voilà quoi. C'était tous ces homos d'Hollywood. Alors, il paraît qu'elle avait deux rangées de cils naturellement, vous saviez ça ? C'est quoi ça, deux rangées de cils ? Eh ben oui, il paraît qu'elle avait naturellement deux rangées de cils. L'une au-dessus de l'autre, et c'est ça qui lui donnait ce regard de velours. Une double chatte, ce qui permettait de faire sept mariages avec l'impression d'en faire que trois et demie. Et l'autre, il est revenu une deuxième fois parce qu'il n'a pas fait tous les trous. C'est un peu comme un parcours de golf, tu comprends ? C'est-à-dire que tu reviens t'entraîner au bout d'un certain temps parce que tu n'as pas tout fait. Un bel hommage à Lee Steylor. Et à la poésie. Il faut quand même le dire. Il a fait un birdie et il n'était pas content. Il y a Johnny Hallyday qui dit l'avoir rencontré il y a trois mois quand même. Il faut lui demander quelle trouille la feuille. Je l'ai rencontré il y a trois mois dans un magasin à Los Angeles. Et il lui a conseillé son médecin pour se faire soigner. Un magasin de fossiles, j'imagine. Elle faisait des emplettes, Liz. Elle était dans une chaise roulante, évidemment. Mais elle m'a reconnue, dit Johnny. Ça, ça me paraît surprenant, moi, qu'elle l'ait reconnue. Oui, ça raconte. Ça, c'est pour ça raconter. Elle a eu pitié du mec malade qu'elle a vu. Mais elle était très, très malade ou quoi ? Je n'ai pas bien compris. Pourquoi en chaise roulante ? Mais non, pas du tout. 79 ans, ce n'est pas très vieux. Oui, mais elle a abusé des tranquillisants, de l'alcool. Elle a sombré dans la dépression. Non, franchement, la pauvre, là, c'est son cœur qui a lâché. Qui a lâché, comme souvent quand on meurt, d'ailleurs. Mais elle, c'est vraiment ça. C'est un problème cardiaque, une défaillance cardiaque qu'il a fait mourir à 79 ans. Entouré de ses quatre enfants, ça, c'est sympathique. Michael Wilding, Christophe Wilding, Lisa Todd et Maria Borton. Quant à Eddie Fisher, Eddie Fisher, ça, c'est assez... Quand même, c'était une mangeuse d'hommes. Parce qu'Eddie Fisher, c'était un crooner, un chanteur américain qu'elle a épousé. Et elle l'a épousé alors qu'elle venait de perdre. Elle n'a pas fait que divorcer. Elle a été veuve aussi. Et le mari qui a précédé Eddie Fisher, lui, il est mort dans un accident d'avion. C'est Michael Todd. Et quand il est mort dans son accident d'avion, elle a épousé six mois plus tard son meilleur copain, en fait. C'est le meilleur copain qui l'a... Ah, pour se consoler. Voilà, qui l'a consolé. Évidemment, classique. Moi, je ne connaissais pas Eddie Fisher, donc j'ai fait rechercher. Vous l'avez trouvé, Eddie Fisher ? Voilà, donc le chanteur qui fut un des maris de Lee Steylor. « Europe 1, on va se gêner ? » La question, citation. Qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit « J'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer ? » Lélie Boulet. Pardon ? Moi. C'est pas vous. J'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer. Ah, Michelle Obama ? Michelle Obama, la femme du président des Etats-Unis. Elle ne sort pas un livre sur le jardinage ? Elle bouture, madame Obama. Ah oui, elle bouture ? Elle bouture. Ah, ça n'est pas elle. Laurent Cabrol ? Non, c'est en français. La phrase a été prononcée en français. « J'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer. » Enfin, ce n'est pas votre réponse que je dis ça. Jean-Pierre Coffre. Ah ben non, j'aurais dit « J'aime jardiner, planter, biner, ratisser, bouturer. » Mais non, on n'aurait pas trouvé, là. C'est un politique. C'est une femme. C'est une femme. Non, il n'y a qu'une gondesse qui peut dire un truc. Ah, Aubry. Martine Aubry, elle plante, elle bine, elle ratisse, elle bouture. C'est Marine Le Pen. Non, ce n'est pas Marine Le Pen non plus. Non, non, non. Elle plante, mais elle bine pas. C'est une femme politique ? Ce n'est pas une femme politique. Une actrice ? C'est une actrice. Catherine Deneuve ? Catherine Deneuve, excellente réponse. Ah, toi, c'est pour ça que j'aime bien cette femme. Elle bine. Mais non, mais... Voilà, j'adore. Vous saviez qu'elle binait ? Mais non, mais ça se voit que c'est... Ah oui, qu'elle passe sa vie dans mon jardin. C'est ses airs de grande star. Bien sûr, ça va jouer à toi. Non, mais si, je te jure, c'est ses airs de grande star. Mais toi, tu gobes encore tout ce qu'on te raconte dans les journaux. Non, mais ça se voit, on me dit pas. Bien sûr. C'est le côté bouzeux de Catherine Deneuve qui est très frappant. Quand tu la vois, tu te dis, ça fait vraiment la bouzeuse. Ça va se dire Catherine, elle a dû te terminer. De gratitude, pas t'es déboutue. On voit qu'elle est là-dedans depuis la plus tendre enfance. Le cinéma, c'était une surprise. C'était les FR3 locales qui se détruisent sur les bouzeux. Ils l'ont pris dans le champ. Et là, c'est grâce à ça qu'elle a fait du cinéma. Mais la Catherine, loin moins qu'elle ait été au cul des bites, pas tellement qu'il a été laissé, c'était le bout de l'âge, la Catherine. Non, mais tu peux faire des... C'est une jeune fermière dont la vie a été volée par le monde monstrueux, synthétique et chimique du cinéma moderne. Voilà. Et cette fille qui aurait dû rester tranquillement sucée à la campagne, a été obligée de venir sucée à la ville à cause du cinéma qui l'a arrachée à un destin naturel, comme Jeanne d'Arc. Elle était dans la nature, elle n'a pas entendu voir. C'est la civilisation qui est venue l'arracher à ce qui était beau et naturel. Et c'est pour ça qu'elle aurait dû rester binée. Voilà. Mais tu peux faire du jardinage et être raffiné. Ah oui ? Ceux qui jardinent ne sont pas forcément des rustres, comme toi. Regarde, moi je suis raffiné quand je fais du jardinage. Tu m'as l'air raffiné, moi, je veux dire. Tu es plus perforé que raffiné. Ah bah dis, il faut bien vérifier. Jardinage. Tu vois ce que disait ma mère ? Chaque truc, ça finit systématiquement comme ça. Mais dès que t'es là, c'est ça. Je remarque que ça vous intéresse, ça, quand même. Mais c'est toi, à chaque fois, qui m'a l'air. Ça te mène. Je vais comptabiliser le nombre de bits dans le cul. T'as plus une tête à rêver devant la rangée de carottes qu'à faire du jardinage, toi. Eh bah ça m'avait manqué quelque chose. Là, c'est vulgaire. Non, pas du tout. C'est grossier. C'est pas pareil. C'est direct. C'est direct. Ouais, ouais. Péry, je suis désolé. Ah non, mais vous voyez bien, je suis outré. Moi aussi, je suis scandalisé. Je m'en remets pas. Ah oui, pourquoi ? Je sais pas. Ça, c'est vulgaire. Autant tu me fais rire, autant tu m'as pas fait rire. Ouais. Je cherche pas à te ferrir. On peut pas être parfait. On a à foutre de toi. Parce que tu crois que t'es ma vie, toi ? On retourne rue Bayard. Tu peux retourner rue Bayard. Moi, j'en ai rien à battre, mon couture. On était bien avant son temps aussi. Ce genre d'autre truc, vous le réglez à la maison tranquille. Si t'es pas content, tonton, sur ton bateau et tu nous casses pas les couilles. Tu vois Fabrice ? Attends, allez, Mialène, les troubles là. C'est ce que c'est, ça. C'est Youssouf qui reprend le dessus. Ça, c'est voilà, voilà. Tu vois le courage de Stevie ? C'est pas vous qui auriez ce courage-là. Lâche, c'est brouillé. Oh, Kersoso, moi, je dis rien. Ah non, vous voyez, c'est qu'elle nomme. Mais quoi, vous en venez aux mains, maintenant. Mais non ! Tu vas me mettre une sainteigne, j'y remets une. C'est pas grave. Ça y est, si vite, tu commences. Je ne suis pas organisateur de combat de catch et de coqs de tir. Je suis désolé. Péry, faites un peu... La médiatrice. J'essaie d'apporter un peu de douceur dans cette émission, mais j'ai l'impression que tout... Oh, ta gueule ! C'est ça. Entre bite, couille, cul et ta gueule depuis tout à l'heure, on a atteint. Vous avez fait des jobs d'été, j'imagine, Péry, non ? Non ? Non. Oui ! Elle, des jobs d'été ! Je cherche, je cherche... T'as fait des jobs d'été ou j'aime pas ? Moi, je me rappelle des miens. C'est drôle que tu cherches, toi. Parce que toi, t'en as réellement fait, tu t'en souviens. Je crois, moi. Vous avez fait quoi comme job d'été, Stevie ? Toys R Us, la FNAC... Qu'est-ce que vous faisiez à la FNAC, vous ? J'étais vendeur en audiovisuel. Ah oui ? Parce que j'avais fait mon stage, quand j'avais fait mon BEP audiovisuel, j'avais fait un stage à la FNAC. Pour retravailler à la FNAC, en fait, parce que j'en étais bien sorti. Comment il part de loin, le mec ? Moi, ce qui me plaît, c'est que Stevie, dès qu'il parle, il y a quand même Olivier, mais il dit rien, Olivier. Ça l'intéresse. Non, ça me sidère. C'est pas pareil. Mais ils boivent vos paroles à chaque fois, Olivier. Ça me sidère. Mais le BEP audiovisuel, il faut vraiment se faire arnaquer par la conseillère d'orientation. Non, tu rigoles, c'était génial. C'était ça ou la prison. Mais c'était génial, on partait, on faisait des films, le soir, on les montait et tout. Non, c'était génial. Ah, voilà. C'était génial. Le BEP audiovisuel. C'était la partie antenne qui était chiante. Mais bon, c'est quoi la partie antenne ? Parce qu'on devait relier les satellites, mettre une antenne, enfin bref. Calculer la portée optique. Relier les satellites. T'as des nouvelles des anciens camarades de classe ? Il était dans l'espace. Oui, bien sûr. T'as les Bogdanov. T'as tous ceux qui ont fait un BEP audiovisuel, t'as Pierre Sled. Oh non, attends, ça n'existait pas à son époque. Il avait redoublé. Et les autres, ils ont fait des jobs d'été ? Est-ce que croisière en bateau, c'est un job d'été ? Pourquoi vous avez fait quoi comme croisière en bateau ? Bah, je suis partie en bateau. Oui, mais t'as été quoi ? T'étais croupière, femme de ménage ? Ah non, non, j'étais cliente. Mais c'est pas, on l'a payé quand même. Pute sur une croisière d'été, c'est pas un job. C'est pas un job d'été, bon d'accord. On n'a pas dit job d'été, on a dit job d'été. Tu sais, tu dois travailler 39 heures, enfin 35 heures et t'es payé mille et quelques euros. Ah oui, d'accord. Tito, vous avez fait des jobs d'été, vous ? Bien sûr. Eh oui, vous avez fait comme job d'été. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment. Doudounet ? Oui, je fais, j'ai des mon père. Ah oui, j'ai regardé les lèvres. En gynécologie, on ne fait pas des jobs d'été quand même. T'es assistant gynécologue. À 16 ans. J'ai fait mon père. Avec les patientes, ça ne vous dérange pas ? Il y a mon fils. Non, non, écoutez. On peut vraiment dire qu'il vous a mis le pied à l'étrier. Oh la vache. Et vous, je joue alors ? Non, jamais, jamais. Jamais, ça c'est les gosses de riche. Non, non, c'est une connerie de dire ça. Ah bah si ! Ah non, c'est une vraie connerie. Absolument, vous avez raison. Parce qu'en général, justement, les riches, ils font genre Ah, on va éduquer nos enfants. Il faut les envoyer faire des jobs d'été. Mais bien sûr, pour leur apprendre à gagner l'argent. Alors, pourquoi n'avez pas fait de jobs d'été, vous alors ? Parce que je partais en vacances. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Mais j'ai fait des jobs de merde très mal payés quand j'étais étudiant aussi, alors que mes parents avaient du pognon. Ah non, mais pas l'été aussi. Non, pas l'été, d'accord. Mais bon, on bossait l'été, hein ? C'est bien le job d'été. Moi, qu'est-ce que j'ai pu... Moi, mes parents ne voulaient pas que je fasse le job d'été. Ah oui ? Ils ne voulaient pas que je fréquente des pauvres. Ils me disaient que tu vas apprendre des mauvaises manières. Bah, je comprends. Et toi, Laurent, t'as fait quoi comme job d'été ? Ah ouais, moi, j'ai fait manutentionnaire à Auchan. J'ai raconté souvent ici, j'ai fait pointeau. J'ai fait pointeau. C'est quoi, pointeau ? Tu l'as déjà raconté 18 fois. Non, mais la marque, c'est quoi ? Tu fais quoi, là-dedans ? La marque de quoi ? Mais c'est pas une marque, pointeau. J'ai travaillé chez pointeau. Hé, va donc chez pointeau ! Pointeau ! C'est quoi, ça, pointeau ? C'est pas une marque ? C'est un magasin ? Non, j'ai fait pointeau. C'est un métier affreux, pointeau. Voilà, j'avais... Mais en même temps, c'était pour gagner ma vie. C'était les agences de travail temporaire qui vous pressaient. Moi, j'allais chez BIS. Voilà, et j'ose même pas le dire. Pointeau, c'est affreux comme métier. Mais vas-y, dis. Alors, pointeau, c'est le mec qui est là. Quand les ouvriers... Qui pointent. Pointent dans les usines de chantier naval. Alors, à l'époque, c'était les ateliers de chantier naval du Havre ou dans une usine de chimique du Havre, Tannémulouse. Et il y a un mec qui est là et qui relève les cartes de pointage des ouvriers. Et puis, dès que... Alors, admettons, l'embauche, c'était à 7h30 du matin. Et bien, à 7h32, ils avaient le droit à deux minutes de retard. À 7h32, tous ceux qui pointaient après 7h33, hop, tu leur prenais leurs cartes. Ouais, mais alors, justement, qu'est-ce que ça a de dégueulasse ? Si t'es sympa, tu laisses passer quand même et tu fais semblant. Et ils avaient ce qu'on appelle un quart d'heure en bas. Un quart d'heure en bas, ça veut dire un quart d'heure de salaire en moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es si tolérant avec Titoff. En fait, je continue à être pointeau. Mais il a des remords. Il a dû affamer quelques familles d'ouvriers. Mais pas, tu trichais pas, normalement ? Alors, évidemment, il y a... Non, mais en fait, c'est comme tous. Il y a des Titoff partout, pardon de vous dire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison. C'est des Titoff partout. Quelqu'un qui arrive en retard une fois, exceptionnellement. Évidemment, je ne relevais pas la carte. Je ne la donnais pas à la direction. Mais quelqu'un qui arrive tous les... Ah ouais, c'est ça. C'est ça, ta mentalité. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Ah bon ? Mais c'est qu'il a un vrai problème s'il arrive tout le temps en retard. Le mec qui arrive tout le temps en retard, tu vois, si c'est une fois, boum, tu lui mets... Mais ce qu'il y a à l'ouvrier, tu faisais quand même avec le chameau. Oh, si tu ne veux pas que tu me dénonces, qu'est-ce que tu dénonces ? Vous êtes cons, à l'époque, je ne savais pas. C'est vrai que c'est toi qui avait le PSS. À l'époque, je ne savais pas, enfin, voyons. Quand tu avais style, un carceau-son qui est arrivé et qui t'a regardé méchamment ou quoi, tu faisais quoi ? Mais non, mais il savait qu'on était des étudiants et qu'on faisait, hélas, le job qu'on nous demandait de faire. Ah, c'est horrible comme job. Mais justement, tu n'avais rien à perdre. Mais si, bien sûr, parce qu'on était nous-mêmes. On était nous-mêmes, évidemment, surveillés de temps en temps parce qu'ils relevaient après les fiches pour vérifier si on n'avait pas laissé des fiches, voilà, hélas. Et est-ce qu'il y en avait qui avaient du plaisir à faire ce métier ? Oui, il y avait des salopards. Non, ça, ça me tue, moi. Moi, un peu aussi. Non, mais non, bien sûr que non, parce que, voilà. Enfin, je ne vais pas vous raconter cosette, là, mais je voyais mon père, mes frères qui faisaient la même chose, quoi. Voilà, donc moi, j'avais un rôle ingrat, quand même. Ça, c'est un salaud de job. Mais ça n'existe plus, ça, j'imagine. Non, mais c'est électrique, électronique. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand même, c'est vrai, l'équipe titre Vivement Dimanche, il y a quand même cinq champions du monde qui participent à cette… Et Drucker aussi. Comment ça, Drucker ? Vivement Dimanche. Non, écoutez, là, vraiment, alors… Il ne faut pas partir si longtemps. Le niveau est monté. Et tu l'as adapté dans les pays arabes Vivement Dimanche ? C'est vrai, vous allez trouver un Michel Drucker arabe ? Oui, il est moins réussi, mais… Ah, c'est vrai ? Le Michel Drucker arabe, oui, à mon avis, il ne durera pas aussi longtemps. Comment ça s'appelle, l'émission Vivement Dimanche, en arabe ? Sharaf Tuna. Sharaf Tuna ? Le problème, c'est… Son chien, c'est un léverie afghan ? Le problème, c'est le Jean-Pierre Coff qui fait de la bouffe à l'âle. Il y a un Jean-Pierre Coff, alors le cas ? Oui, 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 c'est Spam. Alors, pour le Costco, ça… Alors, Yann Roumanov qui fait « On nous dit pas tout ». Voilà. C'est vrai ? Voilà. Et Pierre Vénichoux, c'est un Français, c'est Patrick Dupont. Non, mais quand même, c'est important. Mais oui, oui. Vous regardez le dimanche ? Ah bah évidemment, je fais que ça, vous pensez bien. Ah oui ? Vous m'avez regardé. C'est chiant. Franchement, vous me voyez devant ma télé, assise, en train d'attendre la grille, le départ. C'est des records. À quatre pattes, oui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « À quatre pattes, oui ». Ah bah voilà ! Déjà, beaucoup plus drôle. C'est rigolo. Ah oui, mais j'ai une image, là, t'as trop là. C'est longtemps qu'on n'est pas parlé de le vrai, en même temps. Appelle ta mère et dis-lui que rien ne va plus. Alors non, mais... Mais vous écoute vraiment votre mère, Fabrice ? Oui, en plus, elle va chercher ma nièce à l'école, donc... Ah oui, votre nièce, votre petite nièce ! Mais depuis que t'es petit, t'es comme ça, Fabrice. C'est comme ça, c'est-à-dire noir ? Bah ça, c'est un truc... T'es pas un noir, noir, noir. Non, non, ou t'aimes bien parler de cul et autre. Il n'a pas choisi un... Mais c'est pas moi, écoute bien l'émission, tu verras que ça vient de Stevie systématiquement. Non, il y a deux minutes, c'était encore toi. J'ai souligné à chaque fois, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on saura lundi à 1h40 ? À 1h40. 13h40 ou 1h40 ? 1h40. Donc ça se passe aux Etats-Unis ? À 1h40 pile ! Qu'est-ce qu'on saura lundi à 1h40 pile ? Bah qu'il est à 1h40... Si on écoute l'horloge parleuse, sur 1h40, tout le monde écoute l'horloge parleuse, on va savoir la même chose. Bon, c'est intéressant. Oui, mais... Les résultats définitifs... Pourquoi 1h40, alors, j'ai envie de vous dire, vous voyez ? Parce que... Pourquoi pas ? C'est quand même plus intelligent que faire ça de vers moins 20. Qu'est-ce qu'on saura lundi à 1h40 ? Ça se passe aux Etats-Unis ? Du tout ! Les résultats définitifs des cantonales. Non, non, non. On saura avant les cantonales. Non, mais peut-être les derniers dépouillements. C'est pas bête, mais c'est pas ça. Non, mais c'est bien réfléchi. Je dois reconnaître que là, bravo Fabrice. Comment bravo Fabrice ? C'est périsse, c'est périsse. Mais c'est quoi ? Le gâteau que Kadhafi a choisi pour son anniversaire. Non, pourquoi c'est son anniversaire lundi ? Ou mardi ? À 1h40. À 1h40. Non, 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 non. Ça se passe en France ? Ça se passe en France. Ça se passera en France. On saura en France à 1h40. Alors, est-ce que la Lune va passer devant le Soleil ? Mais ça intéresse le monde entier. Une éclipse ? Aucun rapport avec une éclipse. La densité exacte du nuage qu'on aura pris ? Non, non, non. Par contre, les frères Bogdanov, ils se mettent dedans. Parce que ça va peut-être les améliorer. Est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qu'il aurait arrivé dans les mentons ? Non, non, non. Oui, on sait bien sûr qu'on sait. Ils se sont injectés des produits. Ils ont mis des morceaux. Des prothèses ? Mais oui, des petits morceaux de plastique et tout, bien sûr, évidemment. C'est le docteur Lajou qui les a opérés du dos. Mais c'est une séquelle qu'on appelle réversible. Qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais savoir quelque chose au sujet de la question. Ah non, ça ne vous intéresse pas, Stevie. Le Fayot, le premier de la classe, c'est qui revient systématique. Oui, mon petit Stevie. Oui, mon petit Stevie. Ça, c'est un pointeau, tu vois. Parle au patron, attendez. Oui, mon petit Stevie, c'est bien. C'est bien de vous intéresser à la question, mon petit Stevie. Est-ce que je pourrais savoir si c'est un événement qui se passe en France métropolitaine ou si ça se passe ailleurs dans le monde ? Mais chez nous, il sera 1h40 quand ça se passera dans le monde. Bon, ce n'est pas un Fayot qui parle très bien. Est-ce que c'est un événement qui se passe en France métropolitaine ? En France métropolitaine, mais qui intéresse le monde entier, mon petit Stevie. On a déjà répondu à la question, Stevie. Non, je voulais être précis. Est-ce que c'est quelque chose de naturel, du type événement naturel ? Non, non, non. C'est lié à la guerre en Libye ? Non, pas du tout. C'est politique ? Non, non, non. C'est quelle date ? Lundi à 1h40. Un truc à la télé ? Ah, je sais. Un DVD ou un film ou un bouquin qui va sortir et qui va être présenté juste à ce moment-là. Bien sûr, en pleine nuit comme ça. Oui, absolument, absolument, monsieur. Et les fans font la queue pour la voir, etc. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Le nouvel album de Mireille Mathieu, par exemple. Par exemple. Harry Potter ou un truc comme ça. Harry Potter, voilà. 1h40. Ça sera minuit généralement, pas 1h40, Péry. Peut-être qu'ils ont voulu faire les malins et dire 1h40. Oui, l'album de Paul Duchemin. Le tigre de papier. À 1h40. Après, le tigre de papier. Non, mais vous ne manquez pas, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pour ça que j'espère que... Et puis, dans un nouveau morceau, il est pas mal aussi, là. L'éléphant en carton, là. S'il reprend toutes les expressions qu'il entend dans l'émission, il ne va pas tarder à sortir un single, s'ils se mettent. Ça peut marcher. C'est pas moi, c'est pas moi non plus, là. Ça peut marcher, s'ils donnent quelques conseils. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu un mois, il y a eu une réunion pour relever le niveau de l'émission, tu sais. Avec Laurent qui dit, ça suffit, maintenant. Non, non, ça a bien fait de nous parler, Laurent. Tu montres bien l'exemple, c'est ça, quoi. Faut lire les journaux, faut être au courant de ce qui se passe. Faut remettre Philippe Tesson. Faut remettre Philippe Tesson. Non, moi, je suis désespéré, parce que c'est une question normalement censée vous intéresser. Mais ça nous intéresse, Laurent. Le désespoir, tout va bien, je trouve. Vous feriez mieux de la fermer, vous, monsieur, de Kerr sous-encrouss. Ah ! Le départ d'une croisière, d'une course de bateau. Pas le départ. L'arrivée ! Ah, c'est pour battre un record, il faut absolument qu'il arrive avant 1h40. Qui, qui ? C'est Coville, Coville, Coville. Thomas Coville, bonne réponse du couple. Stevie Kersozan. Non, mais c'est vachement triste qu'il a fait un tour du monde. Il y a un tour du monde géographique, mais là-dessus, il a eu un tour du monde météorologique hyper hostile. Je pense que personne n'a fait un tour du monde dans des conditions de vent aussi hostiles que le tour du monde qu'il a fait. Il a rallongé sa route, il faut savoir. Attends, il s'est fait toute la descente sous les îles Crozet. La Crozet, c'est le début de l'Indien. Il est obligé de descendre dans la glace qu'il avait, les dépressions étaient dans son nord. Non, il en a pris plein la gueule. Il a vachement bien navigué, dans des conditions très, très, très... Je ne connais pas un seul parcours de tour du monde depuis 20 ans qui a été fait dans des conditions aussi hostiles que celle qu'il a connue. Sauf qu'il n'est pas encore arrivé. Ben non, c'est pas là. Non, mais même s'il ne pète pas le record, ça reste une navigation très, 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 très exceptionnelle. Sauf qu'il faudrait qu'il arrive à 1h40 à Brest. Oui, mais tu vois, on a des vents d'Est en ce moment-là. Il est où, là ? Ah ben, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Il est où ? Quimper. Quimper. Il faut qu'il arrive à l'indire. Il a franchi Saint-Hélène ou pas ? Est-ce qu'il a franchi Saint-Hélène ? Il a franchi Saint-Hélène. Il a la garde au père. Si vous avez donné sérieux, attends, si vous n'êtes pas unier à mon niveau, ce n'est pas de ma faute. Je ne vais pas culpabiliser si vous êtes plus bêtes que moi, quand même. Il n'a quand même pas à nous faire croire que tu t'intéresses à la poêle. Mais Saint-Hélène, c'est une île, ce n'est pas de la poêle. Je crois qu'Olivier est au bout du rouleau, ça y est. Il l'a lâché. C'est la poêle, c'est la poêle. Pour vous, il a 1000 km de retard, là. Oui, mais ça peut encore changer. Non, mais il est plus loin, le problème, c'est qu'il est à 1000 km de retard à 4 jours de la ligne. Je pense qu'il n'a aucune chance de les péter, maintenant. Donc, il ne passera pas avant 1h40 l'arrivée à Brest ? Non, mais c'est vachement dommage. À moins d'un miracle ? Non, non, il n'y a pas de miracle. À moins de changer de moyen de locomotion, mais l'avion. Non, mais maritimement. Je t'assure, moi, j'ai suivi son parcours. En plus, c'est un mec qui a navigué avec moi, comme matelot. Je trouve que le mec, il a vachement bien navigué. C'est un truc formidable, ce qu'il a fait. Non, je ne l'ai pas formé, mais je l'ai vu comme matelot. C'est parce que tu as un mec comme matelot que tu le formes. Bien sûr, il ne l'est pas déformé. Ah, tu ne l'as pas déformé un peu ? Allez, allez ! En bateau, entre vous ! Non, mais voilà ! Toi, tu es pervers. On a tous pensé. Elle naît, la Fabrice. C'est quand même difficile de parler de sport dans cette... Non, mais on n'est pas là pour parler de sport. Mais tu fermes ta gueule, tu vois. Il est actuellement... Je vous aimais bien, mais attends, c'est devenu une sorte de douairie, un merlamoral et tout ça. On n'est pas là pour ceci, on n'est pas là pour cela. Mais tu vas redevenir la gentille jeune fille que tu as été il y a 30 ans. Celle des croisières. Quand tu mettais ton petit-shirt... Oui, tout petit-shirt. Pour vous dire, il est entre... J'ai quand même des nouvelles. Il est entre le Cap Blanc et les Canaries actuellement. Oui, c'est trop là. Il est loin. Alors, les Canaries, je vois bien, mais le Cap Blanc, je ne vois pas ce que c'est le Cap Blanc. Vas-y, Stevie ! Alors, vous êtes au large du haut de l'Afrique, en fait, pour parler bêtement. Voilà, tu vois le Maroc. Il est confondre avec le Cap Vert. Non, non ! C'est ça, le Cap Blanc ? Moi, je fais une pause, vous faites... Non, je te parle des Canaries, là. Ah non, on parlait du Cap Blanc. Les Canaries, tout le monde sait où c'est. Bah oui, on est dans la cage, là. Bien sûr. Vous êtes sanglés. Et c'est où, le Cap Blanc, alors ? Le Cap Blanc, c'est pas loin. En tout cas, c'est entre les Canaries. Les Canaries, il peut quand même en 5 jours arriver. C'est entre Brest et les Canaries, quoi. Voilà. On saura, d'ailleurs. À mon avis, Olivier de Kersozon sera à Brest à 1h40, pour peut-être... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand on a besoin de lui, pour qu'il nous dise exactement où est le Cap Blanc, qu'il se barre. Parce que non, c'est rien. Ah oui, parce qu'il ne le sait pas. Alors, il sait pas rien. Il a raison, ça doit être ça. Ah merde, il m'a entendu, je suis morte. Je me casse, pour le coup, c'est là qu'il me barre. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Bonjour, Laurie. Ou bonsoir, même. Maintenant, il est passé 17h, on peut dire bonsoir. Vous êtes lyonnaise, Laurie ? Oui, une petite ville à côté de Lyon. Où exactement ? Alors, communée. Communée, très bien. Faites quoi dans la vie, Laurie ? Parce qu'Olivier aime bien connaître les métiers de nos auditeurs. Je suis chargée de communication en indépendant, en freelance. En freelance, tranquille, dans votre petite vie, tranquille, peinarde. Oui, je viens d'avoir un petit bébé, donc ça va bien. Et il s'appelle comment ? Alors, c'est une petite fille, elle s'appelle Olivia. Olivier. Super, je vous mets une quinzaine de body, bravo Hollywood. Une trentaine, une trentaine, voilà. Thomas, lui, est à Paris. Salut, Thomas. Bonjour, bonjour, Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Thomas. Vous venez d'avoir une petite fille, Thomas ? Non, 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 je vais me marier, mais je suis trop jeune pour avoir une petite fille. Pour te marier, non ? T'as quel âge ? 26 ans. 26 ans. Oh, c'est pas trop jeune. Te marier pas, prends ton temps. Thomas, un chroniqueur préféré, c'est maintenant. Thomas, un chroniqueur préféré ? Eh bien, c'est vous, cher Fabrice. Bien sûr. La dernière fois que j'ai participé, c'était vous. Il dit à Ludo d'appeler demain. Il y en a très plus escrocs que Bénichot. Le charme des belles demeures anglo-normandes avec ses entrelacs de colombage vert pastel, ses damiers de pierre au sol. C'est magnifique. Et ces vieilles dames qui boivent le thé. Pas vieilles dames du tout, tu rigoles ou quoi ? Caroline Diamant, Péricochin, seront là. Bon, dites Laurie et Thomas. Vous allez répondre. Vous allez répondre à la question. On ne l'a pas posé. Et Thomas ? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, ta future femme, comédier ? Elle est pareil, auditrice. Un couple d'auditeurs. Physiquement, elle est comment, elle est comment. Ils sont con. Laurie et Thomas, ne vous laissez pas faire par mes camarades. Attention, ils vont tenter de répondre avant vous. Vous avez 10 secondes si vous voulez gagner ce séjour au Normandie. Normandie, c'est en Guadeloupe. En fait, chien. Le Normandie, c'est pas mal. C'est un deux étoiles à potes à pied. L'hôtel, boy, yeah. Arrêtez, Stevie va pleurer. Pourquoi ? Mais Martha, tout ça, barrière, machin. Oh, ça va, elle est morte enterrée, il a touché le pognon. Tout va bien. C'est propre. Franchement, il a fait ça proprement. Vous avez un petit souvenir quand même ? Oui, j'en ai plein. Ah, quoi, 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 comme petit souvenir ? Du concret, du concret. Le billet de 500 euros qui était... Non, je ne suis pas vénal. Je m'en fous de l'argent, ça me fait fuir plus qu'autre chose. Ah ouais, ouais. Dis-nous ce que tu as donné. Excuse-moi, mais je ne suis pas du tout quelqu'un de vénal. Tu apprendras à me connaître avec le temps, tu verras. Il est plus vénérien que vénal. Les lettres inédites qu'Edith Piaf a envoyées à Louis Gérardin sont publiées chez Grasset, 340 pages, 20 euros. Ça s'appelle « Mon amour bleu ». Elle était amoureuse de ce cycliste. C'est après la mort de Marcel Serdan qu'elle s'est intéressée à ce champion cycliste qu'elle a aimé à la folie. Alors voilà, on a des lettres qui sont publiées par Sophie Delassin. D'ailleurs, c'est vrai. Elle a fait tous les sports. Elle faisait un décathlon du cul. Arrête. Oh, quel horreur. On ne dit pas ça de Madame Piaf. Enfin, voyons. Il a raison. Elle aimait les sportifs, à l'évidence. Je suis désolée. Non, ce n'est pas vrai. Dans « Les compagnons de la chanson », il y en a un qui n'était pas sportif. Non, c'est vrai qu'elle était mangeuse d'hommes. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais elles sont belles, les lettres qu'elle a pu écrire. Je viens à peine de raccrocher le téléphone que je me presse déjà pour t'écrire une lettre. Je crois que ces lettres... Enfin, c'est que des trucs comme ça. Ah oui, si c'est écrit comme ça, c'est exactement. Oui, enfin, je dis mal, moi. Non, j'en ai là. Par exemple, « Mon amour si beau ». Voilà, elle écrit « Monsieur ma merveille ». Elle lui écrit... Je dis ça. « Monsieur ma merveille. Rue du bonheur à amour éternel, paradis. Le 15 novembre 1951. » Oh, l'a bien fait de canter. Non, mais ce qui est beau, c'est que... Non, mais ce qui est beau, c'est que... Je vous dis la lettre, oui. Surtout, il faut imaginer d'abord, il faut imaginer le monsieur habillé en cycliste, tu sais, avec le short cycliste, les chaussures, tout ça, en train de lire les lettres. Je vous lis la lettre qu'elle lui envoie. « Ce soir... » Non, ça c'est dit Mathieu. C'est Mathieu qui écrit... Le dérapage total. « Ce soir, je veux bavarder avec toi. » C'est Frédéric Mitterrand. Non, c'est Frédéric Mitterrand, ça, l'incidence. Alors, c'est joli ce qu'elle écrit. « Ce soir, je veux bavarder avec toi, te dire mon doux chéri, comme je suis heureuse grâce à toi. Jamais je ne me suis senti si bien, si près du bonheur complet. Tout commence et fini par toi, toi, toi. Qu'aucun doute... » « Mon toi, 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 mon tout le monde, toi. » « Qu'aucun doute jamais de tes fleurs, je serai à la hauteur de notre amour qui sera grand comme l'amour. Je t'aime de toute la force de mon âme, de mon cœur et de ma peau. » On peut relire cette partie. « L'amour qui sera grand comme l'amour. » « Il n'y aura rien derrière toi, je veux que tu sois l'unique. » Elle l'amanteuse. Elle le met en queue du peloton, il n'y aura rien derrière toi. Pour un cycliste, c'est horrible. Pour un cycliste, ce n'est pas terrible. En fait, Piaf, c'est la voiture balai de l'amour. Demain, demain... « Et que rien ne puisse se faire sans ton accord. » « Mon amour, je vais te rendre heureux. » « Je ne sens pas. » « Et je ne sais, j'en souviens. » « Laissez-le-moi. » Vous n'avez voyé, vous n'êtes pas des romantiques. C'est bon, moi, je trouve ça. Mais oui, attends. Bon, est-ce qu'elle a eu d'autres mecs après, c'est ça ? Mais est-ce qu'elle aurait apprécié qu'on sorte ces lettres-là ? Ben oui. On ne peut pas pu se lire ces lettres. Et tu vois, ça a changé. Il s'envoyait des lettres et tout. Maintenant, tu es avec les smartphones et tout. Il y a des trucs plus chauds quand même. « Et la douceur de ta peau, tes jolies fesses, chérie. » Tu m'étonnes, il s'épile. C'est fou quand même. « Tu verras ce que je sais faire, des miracles. » « Tu ne peux soupçonner ce dont je suis capable. » « Il y a bien eu Jeanne d'Arc qui aurait pu croire qu'une simple femme ferait de si grandes choses. » « Elle, c'était pour l'amour de la guerre. » « Moi, c'est pour l'amour de toi. » « Et je veux être à la hauteur. » « Et cette fois, je ne raterai pas mon coup. » « Et je te le promets. » « Et ne crois pas, mon amour, que c'est passager. » « Donc, j'ai envie depuis longtemps d'être comme ça. » « Je ne savais pas comment m'y prendre. » « J'ai toujours envie de les faire. » « Elle l'avait loupé la veille. » « C'est fou, ça, quand même. » « C'est As-Navour qui criait. » « Non, c'est joli, quand même. » « Oui, c'est pas mal. » Dans le carnet du point de la semaine, le point annonce toutes les naissances, mais aussi toutes les disparitions de la semaine. Et on peut lire parmi les disparitions le nom d'André du Roméa. « Pourquoi figure-t-il parmi les célébrités disparues dans la semaine ? » « Il est connu ? » « Oui, il est décédé, mais qui c'était ? » « Un dessinateur ? » « Non, André du Roméa n'était pas dessinateur. » « Du Roméa, non. » « André du Roméa. » « Non, pas du Roméa. » « Du Roméa. » « Un sculpteur. » « 93 ans. » « J'ai le point cette semaine, mais je n'ai pas lu. » « Pourtant, c'est important. » « Il a inventé un truc ? » « Il n'a pas inventé quoi que ce soit. » « Il est mort à quel âge ? » « On le voit d'ailleurs en photo. » « Il a même le droit à une photo, on le voit en photo avec Louis Aragon. » « On a le droit à un coup de fil à Philippe Alfoncy ? » « Pardon ? » « On peut appeler Philippe Alfoncy ou pas. » « Ça, c'est intéressant. » « Voilà une question un peu culturelle, un peu historique même. » « C'était son éditeur ? » « Pas du tout. » « Il est connu sous un autre nom ? » « Non, c'était son vrai nom, André du Roméa. » « 93 ans. » « C'était son éditeur ? » « Pardon ? » « Il écrivait ? » « Non, il n'a pas écrit. » « Il a dû écrire un bouquin peut-être, mais enfin, c'est pas... » « Il a mis en scène des pièces. » « Il a eu une action pendant la guerre. » « Du tout. » « Il était éditeur ? » « Quoique, il a dû effectivement être résistant. » « Voilà, il a été résistant. » « La preuve qu'il était résistant, c'est qu'il est mort à 93 ans. » « Oui, très résistant. » « Maurice Papon aussi, méfie-toi. » « C'est vrai. » « Et Klaus Barbie aussi. » « C'est un homme de lettres, de toute façon ? » « Non, non, non. » « De télévision ? » « On le voit avec Louis Aragon. » « Ils étaient poétins. » « Oui, c'était son photographe. » « Non, c'était pas son photographe. » « Ils bossaient ensemble ? » « Je suis pas sûr qu'ils se connaissaient très très bien. » « Ah, il était ministre ? » « Il n'était pas ministre, mais on se rapproche. » « Député. » « Député, il a été... » « Préfet. » « Préfet. » « Il n'a pas été préfet. » « Il était maire. » « Il a marié Louis Aragon. » « Non, il n'a pas marié Louis Aragon. » « Il a inauguré une place, un monument à la mémoire de Louis Aragon. » « Non, non, non. » « Donc, il faut trouver de quelle ville il était maire, c'est ça ? » « Il a été maire pendant 27 ans. » « De quelle ville ? » « Une grande ville ? » « Oui. » « Dans laquelle a vécu Louis Aragon. » « Non. » « Maire de Lyon. » « De Bordeaux. » « Non. » « Nantes. » « Non. » « Grande ville. » « Lille. » « Paris. » « Non. » « Non, il n'y avait pas de maire de Paris. » « C'est le premier. » « Orléans. » « Et bravo. » « Ah, c'est marrant, il y a un petit Stevie. » « Avant Chirac, il n'y avait pas de maire. » « C'était le préfet de Paris avant. » « Bravo, Stevie. » « C'était un maire communiste. » « C'était un maire communiste. » « Le Havre, je ne connais pas. » « Le maire du Havre. » « Pendant 27 ans, André Di Roméa. » « Bonne réponse. » « De Fabrice et Boué. » « De Fabrice et Boué. » « Eh oui, eh oui. » « Parce que quand même, ils ont été rares, les maires communistes, » « pendant tant d'années, dans des grandes villes. » « Il y a eu Le Mans. » « Le Mans, oui. » « J'arrive, Robert J'arrive. » « Il y a eu Saint-Étienne et Le Havre. » « Et effectivement, Marseille aussi un peu. » « André Di Roméa, à qui Antoine Ruffenac a ensuite succédé. » « De fait, il a été socialiste. » « De fait, il a été socialiste. » « Il n'était pas communiste. » « André Di Roméa a été un maire communiste pendant de longues années. » « Jusqu'en 1994, il a été maire du Havre. » « Il vient de partir à l'âge de 93 ans. » « C'est un peu normal que je vous en parle. » « Complètement normal. » « Voilà. » « Ailleurs, on n'en a pas parlé. » « Stevie l'architecte qui a beaucoup travaillé au Havre. » « Oscar Nemeier, oui. » « Bravo. » « Pourquoi Havre, Oscar Nemeier ? » « Vous êtes nul. » « Que ce que je vous dis, ce n'est pas ma faute. » « Et puis au moins, il y a une photo dans le point d'André Di Roméa avec Louis Aragon. » « La reconstruction de la ville du Havre. » « Ah, bien sûr. » « Pourquoi c'est si joli ? » « C'est vraiment formidable d'avoir été maire pendant 30 ans et de laisser un si beau souvenir dans cette ville. » « C'est vrai que la ville communiste... » « C'est un site magnifique qui, architecturalement, est une catastrophe. » « Je vous signale que c'est quand même rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO. » « Patrimoine mondial de l'UNESCO, l'architecture d'Auguste Perret, monsieur... » « Oui, mais enfin, c'est à foutre le cafard à n'importe qui. » « C'est un peu vrai. » « C'est très laid. » « Mais ça devrait vous plaire. » « C'est une des plus à l'ouest des villes de l'Est. » « On se croirait dans Tchécoslovaquie périphérique, c'est horrible. » « C'est à chier quand même. » « Alors que le dessin du Havre, Sainte-Adresse, l'ensemble des couleurs qu'il y a sur lequel le fond de cette campagne normande qui jette du vert sur le gris de la côte, c'est délicieux, c'est ravissant. » « C'est d'une grande beauté. » « C'est quelque chose qu'en fleur, croyez-moi. » « Tout ça, c'est à cause de la guerre, t'en prends pas à nous. » « Je veux pas dire, Olivier, mais ta gonzesse, ça en laisse pas passer une. » « Elle est dure avec toi. » « Ça, c'est tous les machos, tu tapes tout le temps une gonzesse comme ça. » « Oui, c'est vrai, n'essaie pas votre homme dire n'importe quoi. » « Ils doivent s'engueuler en bagnole, les deux. » « T'es à droite, tu t'as pas mis le clignotant. » « Qui conduit quand vous partez ensemble pour Brest ? » « C'est pas chez moi. » « Ah oui, pourquoi, pourquoi ? » « Il a la vue qui baisse. » « Sur la mer, ça va, sur la route, c'est plus compliqué. » « C'est bien de m'inventer des cauchemars comme ça. » « Vous voyez pas un week-end sur la route avec ce qu'il y a à vos côtés ? » « Non, mais déjà, je passe mes week-ends. » « Parce qu'au moment, t'as des anciens potes à toi qui me racontent ta jeunesse à Saint-Exupéry et tout ça. » « Parce que tous tes vieux potes, je les connais. » « Non, non, je n'ai pas de vieux potes. » « Oui, oui, alors attends, il n'y a pas… » « On va avoir des dossiers sur Olivier Secker-Sauvin. » « L'ouverture du scarron, ça ne te dit rien. » « Le compote, Jean-Philippe. » « Jean-Philippe le Sénégalais, ça te dit. » « C'est sûr que c'est en train de te truer le cul, là, en fait. » « Jean-Philippe le Sénégalais dans la bouche de Sénégalais, c'est tout en train de te truer. » « Le scarron et tout, parce que les autres te connaissent, là-bas. » « Mais non, c'est quoi le scarron ? » « Quand t'as sévi quelque part pendant un certain temps, après les mecs, ils s'inventent des trucs. » « Je t'ai dit, moi, je ne me souviens de rien. » « Ah, mais c'est pas parce que t'as oublié que t'as pas fait. » « Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur Jean-Philippe le Sénégalais, s'il te plaît ? » « On peut l'appeler, toi ? » « Non, c'était l'un de ses complices, apparemment. » « Mais c'est quoi le scarron ? » « Essayez pas de cacher une partie de votre passé, Olivier. » « Tu connais le scarron, quand même ? » « Non, mais je ne me souviens même pas de ce que c'est. » « Ah bon ? C'est quoi ? » « Non, mais moi, je ne veux pas rejoindre Olivier. » « Enfin, tout ça, mais souvent, comme ça, les gens disent des trucs et c'est faux, quoi. » « C'est faux. » « Ta femme nous écoute aujourd'hui ? » « Parfois, on sort, on fait des... » « Ouais, puis les gens invoquent, quoi. » « Parfois, on passe devant une discothèque, les gens croient qu'on est rentré dedans. » « Exactement ! » « Ouais, et parfois, on passe devant une meuf, les gens pensent qu'on est rentré dedans. » « Le nombre de mecs qui disent « Ah ouais, qu'est-ce que j'ai pris une cuite avec lui ? » « Moi, ça fait 25 ans que je n'ai pas bu un verre d'alcool. » « Voilà, moi aussi. » « Non, mais t'as une vie avant tes 25 ans. » « T'avais 50 ans, il y a 25 ans. » « En 50 ans, on en fait des choses. » « Je préfère mon actuel que ton avenir, toi, tu vois. » « Non, moi, j'aime bien ma vie. » « Pauvre connasse. » « Tu sais que ça me fait pointer. » « Tiens, le pointeau. » « Allez, passe-moi le saut. » « Non, je suis désolé, écoutez, vraiment. » « Bon, alors quoi ? » « Je parlais du Havre, je parlais de monsieur du Roméard. » « On adore le Havre. » « Moi, j'adore cette ville. » « Vous devriez aimer, il y a du vent dans les grandes artères. » « Mais j'adore cette ville, j'adore ce décor. » « Je te dis que ce n'est pas une belle architecture, c'est tout, voilà. » « Est-ce que vous serez à Brest, alors, pour accueillir votre ancien matelot ? » « Ben non, je serai dans l'avion. » « Ah, vous repartez. » « Oh, c'est vos derniers jours avec nous, Olivier. » « Ah ouais, ça va, ça va. » « Oh non, tu m'as parti. » « Ça marche plutôt, j'ai ma dose. » « J'ai ma dose. » « Lui, à chaque fois, il s'en sort bien. » « Tu viens en France, j'ai l'impression que tu arrives à préméditer les catastrophes. » « Quand il y a eu un tremblement de terre ou il y a eu le tsunami, tu étais là il y a un an. » « Tu étais ici à la radio, je me suis même inquiété pour toi. » « C'était le volcan, c'était le volcan. » « Je me suis même inquiété pour lui, il était en France. » « Là, il y a l'explosion de Fukushima. » « Comme par hasard, tu n'es pas dans le Pacifique, tu es encore en France. » « Non, mais là, ça n'a rien à voir cette fois-ci. En fait, c'est l'anniversaire de Jean-Philippe le Sénégalais. » « Il ne pouvait pas louper ça. » « Bonsoir, invité d'honneur. Vous êtes bien installé dans notre loge ? » « Pas tellement. » « Parfait. » « Je devais dire oui. » « Oui, dites oui, non. Pas trop de mots, en tout cas, c'est vrai. Car il ne faudrait pas que mes camarades vous devinent trop vite. » « Est-ce que vous connaissez Péricochin ? » « Elle vous excite ? » « Oh là, cette hésitation vous déplaît ! » « Il a dû faire une croisière il y a un peu. » « Il ne pose pas ce genre de questions à un invité. » « Mais il est peut-être marié. » « Il est peut-être communiste. » « Ça, ça, ça n'empêche pas d'être excité. » « Êtes-vous communiste ? » demande Stevie. « Non. » « Vous aimez l'écologie ? » « Oui. » « Est-ce qu'on vous a vu participer aux dernières campagnes ? » « Non. » « Est-ce qu'on vous a vu à la campagne ? » « Oui. » « Ah, vous êtes un rural ? » « Non. » « Non ? » « Non. » « Ça donne envie de se baigner. » « Bon, autant le dire, c'est un premier indice très difficile. » « Vous êtes d'accord, invité ? » « Oui. » « Vous l'avez reconnu ? » « Non. » « Je vous expliquerai alors tout à l'heure. » « Est-ce que vous avez un lien avec l'eau, la mer ? » « Oui. » « Vous ne deviez pas arriver à 1h40, vous ? » « Il est con. » « Vous faites du bateau ? » « Oui. » « C'est votre métier ? » « Non. » « Il fait du bateau pour le plaisir. » « Combien de livres vous avez publiés ? » « Je ne sais pas. » « Plusieurs. » « Des romans ou des enquêtes ? » « Des œuvres autobiographiques. » « Autobiographiques. » « Vous avez eu plusieurs vies ? » « Non. » « Plusieurs autobiographies. » « Ah, il a écrit des autobiographies d'autres personnes. » « Non, c'est des biographies. » « C'est pas des autobiographies. » « Continue à travailler pour les Arabes, toi. » « Ils ont plusieurs vies. » « Est-ce que le continent africain est très important pour vous ? » « Pardon ? » « Est-ce que le continent africain est important pour vous ? » « Oui. » « Oui, très important. » « Je crois que Fabrice Eboué a trouvé. » « Allez-y, Fabrice. » « Est-ce que votre fille est célèbre, plus particulièrement ? » « Pas particulièrement, non. Mon fils n'est plus. » « Ah bon ? » « C'est pas la bonne piste. » « Ah bah, moi non plus. » « Votre fils ? » « Allez-y. » « Vous êtes Boranger ? » « Non. » « Ah bah, si je pensais Boranger. » « Ils étaient deux à penser à Richard Boranger. » « Pour l'Afrique. » « Attendez. » « Péricochin m'a donné, sur un bout de papier, un nom. » « Elle a trouvé. » « On va laisser mes camarades chercher. » « Péricochin est la seule, pour l'instant, à avoir trouvé le nom de notre invité. » Un générique qui a dû vous rappeler quelques souvenirs invités. Et manifestement, ça confirme bien à Péry l'idée qu'elle avait. Je vois que Titoff aussi vient de m'inscrire votre nom sur un bout de papier. Ils sont donc déjà deux maintenant autour de la table à vous avoir identifiés. Et oui, Titoff ? « C'est l'Afrique du Nord qui est chère à votre cœur. » « Oui. » « Et vous chantez aussi ? » « Ils ne chantent pas. » « Est-ce que vous faites de la scène aussi ? » « Plutôt du one-man show ? » « Ah, Jérémy Scherlach est sur une piste. » « Ça y est, c'est fait. » « Vous êtes originaire d'Afrique du Nord vous-même. » « Oui. » « Est-ce que vous portez toujours un chapeau ? » « Un chapeau. » « À qui pensez-vous ? » « Je ne sais même pas si on le fait. » « Allez-y. » « Mais c'est comme ça. » « À Popec, c'est ça. » « Êtes-vous Popec ? » « C'est pas l'Afrique du Nord. » « C'est pas l'Afrique du Nord. » « C'est l'Europe du Nord. » « C'est Portugal. » « C'est l'Europe du Nord. » « Ah, merde, vous me faites chier. » « L'Europe du Nord. » « C'est juste portugais. » « Ils sont quatre. » « Ils sont quatre dans le monde. » « Ils sont quatre à avoir identifié votre nom. » « Fabrice, vous avez trouvé aussi ? » « Montrez-moi votre papier, Fabrice. » « De l'autre côté. » « De l'autre côté. » « Ah, oui. » « Fabrice a trouvé aussi. » « Alors, allez-y, Fabrice, dites le nom. » « Vous êtes ? » « Patrick Timsit. » « Qu'il est confide, d'ailleurs. » « Michalak, Pericocha et Titoff à trois. » « Vous avez donné le nom de notre invité d'honneur. » « Notre invité d'honneur est un, deux, trois. » « Guy Bedeau. » « Guy Bedeau, évidemment. » « Guy Bedeau, c'est notre invité d'honneur. » « Plan rapproché, un livre de portraits publié chez Stock. » « Et c'est votre portrait, finalement, qu'on a tenté de tracer à travers les questions de mes camarades. » « Vous voyez, vous êtes une sorte de mélange entre Henri-Jean Servat, Jacques Seguela, Popec. » « Oui, Popec, c'est pas surprise. » « C'est quand même intéressant. » « Popec, le portugais. » « Péry, qu'est-ce qui vous a tout de suite mis sur la voie le plus rapidement, même si vous pensiez à Seguela dans un premier temps ? » « Je pensais à Seguela parce qu'ils ont dit bateau, ils ont dit soleil, et ils ont dit autobiographie, et Jacques en a fait plein. » « Ah bon ? » « Oui, Jacques raconte sa vie, mais sous différents... » « Il écrit tout seul. » « Ben non, non, ça c'est vrai, il écrit tout seul. » « Ben, ça m'aurait été épargné. » « Mais pourquoi vous êtes fâché ? Vous étiez copain ? » « Non. » « Quoi non ? » « Lui était copain avec moi. » « Voilà, de règlement de compte ! » « Alors ça, c'est le ton qu'on retrouve dans certains portraits, pas tous, parce qu'il y a essentiellement des portraits de gens que vous aimez, évidemment, dans ce bouquin. » « Mais il y en a quelques-uns... » « C'est-à-dire que j'avais fait que des portraits de gens que j'aimais, puis à un moment, je me suis dit, je vais passer vraiment pour un gâteau, là, tout d'un coup, parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu, lui ? » « Et puis, donc, j'en ai rajouté quelques-uns qui sont moins affectueux. » « Encore que, même dans les portraits de ceux que vous aimez, de temps en temps, hop, on égratigne un petit peu de tout le monde. » « Et de même que dans les portraits de ceux que je critique, il m'arrive de les sauver vers les dernières lignes. » « C'est le cas d'Éric Zemmour à la fin. C'est pas le cas de Philippe Vall, par exemple. » « Non. » « Lui, alors, c'est vraiment une descente en flamme. » « En effet. » « Oui. » « Et que je ne regrette pas. » « Vous l'avez croisé, rencontré déjà, Philippe Vall ? » « Ah ben oui, oui. Je le connaissais quand il était comique, quand il était comique, avec Patrick Fonte, et puis après à Charlie Hebdo. » « Et puis, enfin, il a eu un parcours extrêmement sinueux. » « Je le conseille. » « C'est un slalomeur. » « Je le conseille, le portrait de Philippe Vall signé Guido. » « Il y a plein de gens qui travaillaient à France Inter et qui ont été plus ou moins virés, qui adorent ça. « Oui. » « Olivier de Kersoson ne fait pas partie des portraits, mais vous l'avez vu arriver dans la loge. » « Vous vous connaissez, Guido, c'est Olivier ? » « Oui, je l'aime beaucoup. » « C'est vrai ? » « Oui, je suis séduit par lui, par ce qu'il fait, par la manière dont il en parle. » « Je me souviens, chez vous-même, à la télé, l'avoir vu parler de lui et de ce qu'il fait. » « Et j'avais été enchanté. » « C'était en marge d'un livre, je crois qu'il avait écrit. » « Ocean Song, le dernier livre d'Olivier de Kersoson. » « Et sinon, vous avez pu racheter la maison de Christian Clavier ou pas ? » « C'est vrai qu'il vaut mieux pas. » « Ah, tu es là, toi, c'est vrai. Je te voyais pas. Je te voyais pas dans le noir. » « Clavier et moi, ça fait deux. On n'est pas les mêmes Corses. » « Justement, si vous n'aviez pas de maison en Corse, vous soutiendriez quand même Yvan Colonna. » « Derrière la vanne de Fabrice Eboué, il y a ça qui se cache. » « Oui, oui, le côté... » « Mais j'ai reçu du courrier dégueulasse. » « Tout le monde pense ça. » « Non, pas tout le monde. » « Il y a plein de gens en Corse qui m'ont approuvé. » « D'abord, je savais pas que ça allait partir partout dans toute la presse. » « Je suis allé dans un concert qui soutenait, non pas Yvan Colonna seulement, mais qui voulait simplement que les inculpés Corses soient jugés en Corse. « Et emprisonnés en Corse. » « Et c'est des gens qui, en plus, chantent très bien et que j'aime bien. » « Et puis on m'a fait monter sur scène. » « Et puis j'ai dit ce que je pensais. » « Et notamment, j'ai dit, surtout, le doute doit profiter à l'accusé. » « Point. » « Je n'ai pas dit, il est innocent. » « Je ne me prends pas pour Zola. » « Et je ne crois pas que Colonna se peine pour Dreyfus. » « Coluche, Michel Charas, Plantu, Edwin Plenel, Jean Renoir, Michel Roqueur. » « Je ne vais pas tous les citer. » « 25 portraits. » « Ça s'appelle Plan rapproché. » « C'est chez Stock des portraits signés Guy Bonos. » « Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. » « À demain, 15h30. » « À vous, Nicolas Poincaré. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » Sous-titrage ST' 501